Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va traiter donc le thème 3, je me suis dit bon comme ça vous entendriez un petit peu ma voix, on a essayé de rendre ça un petit peu plus interactif que juste du texte bête et méchant. Donc voilà, on va traiter la 3ème république avant 1914. Alors, pourquoi avant 1914 ? Parce qu'il y a un petit truc qui se passe à un moment, la première guerre mondiale qui évidemment va bouger pas mal les choses mais par contre c'est pas la fin de la 3ème république. La 3ème république est terminée en 1940 quand on a un gentil monsieur qui s'appelle Philippe Etat, prend le pouvoir et décide de collaborer avec l'Allemagne nazie. Donc c'est une fin qui est pas très très glorieuse pour un régime qui pourtant est actuellement encore le plus long qu'on ait eu en France. Alors, pour commencer, donc deux idées principales. Et donc je vais rajouter un petit sous-titre en dessous du titre du thème 3. Alors, donc vous avez deux images. Il y en a une, la première elle est sur le document, c'est le document 1, page 222. Alors, comment analyser cette image ? Bah, c'est assez facile en fait. Au milieu, on a donc Marianne qui est la personification de la république et qui date de cette époque-là. Qui est illuminée donc par le génie de la victoire. Elle a une épée à la main, elle a le drapeau dans l'autre. Elle a donc le suffrage universel sur le côté gauche. Elle a donc les droits de l'homme sur le côté droit. A gauche, on peut voir, à sa gauche, on peut voir une bande de citoyens, des paysans, des ouvriers. De l'autre côté, des soldats. Et qu'est-ce qu'on voit en dessous ? Bah, en dessous, on la voit qui écrase de son pied une couronne et un sceptre. Et encore en dessous, on voit les ennemis de la république mis en bas par son triomphe, à savoir des rois. Ouais, bah, le gars à gauche est un roi, hein. Finalement, il a des chartes, comme dans l'ancien temps, comme à l'époque, finalement, de Louis XVIII. On a, effectivement, sur la droite, on a Napoléon III, que vous voyez, finalement, dans une position assez peu glorieuse, finalement, par rapport à celle qu'on avait pu voir avant. Avec ce don, par exemple, marqué sur les côtés, le petit prince à paille à la droite. Et les méchants, les méchants, les Allemands qu'on reconnaît avec eux, leur magnifique casque à pointe. Donc là, on voit clairement la république qui triomphe, finalement, de tous ses ennemis, quoi, avec le peuple uni derrière elle. Et, effectivement, c'est vrai que, quelque part, a réussi à venir pas mal trop les Français de la république, notamment par le biais du suffrage universel. Bon, il y a cette célèbre image, je pense que vous connaissez déjà, que j'ai mis à droite du diaporama. Voilà, donc, avec ce soldat qui fait son fameux truc de... Voilà, ça, c'est pour l'ennemi du dehors, en montrant le fusil. Pour le dedans, voici comment l'on combat loyalement les adversaires, avec le petit tourne du suffrage universel. Tous les journaux derrière lui, qui symbolisent la liberté de la presse. Voilà, on est quand même dans une république qui affirme qu'elle a réussi à faire taire les divisions des Français. Et leur ont fourni un régime stable, beau. Et c'est plutôt pas trop mal, effectivement. C'est un régime qui va durer. Alors, il y a un autre aspect de la république, parce que là, on est dans deux ans. Il y a un autre aspect de la république qui est moins allusant, c'est l'aspect d'extérieur. Alors, d'extérieur, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est la grande époque de la colonisation. Comme vous le voyez sur le document, page 262, on a donc la France. Voilà encore. Elle est belle, elle est forte, elle est grande, elle est super grande, finalement. Elle fait 3, 4 mètres de haut, facile. Qui apporte donc les bienfaits avec une magnifique corde d'abondance, finalement, qui déverse de l'or. Elle va apporter librement au Maroc, même si les gays ressemblent un peu à des caricatures de l'Africain. En fait, une sorte de mix entre des Maghrébins et des vrais Africains. C'est un peu bizarre. Mais bon, la France va quand même leur apporter la civilisation, la richesse et la paix. Vous le voyez, d'ailleurs, il y a un type avec un casque colonial derrière qui s'adresse d'ailleurs à un futur soldat français, finalement. Tous ces gens pauvres, malheureux, mal habillés, qui découvrent les livres, qui découvrent finalement, qui ont encore des petites charrues tout pourries. Ben, grâce à la France, ils vont avoir enfin accès à la civilisation. Et il y a peu la petite image de droite, donc le document 3, page 173, qui nous montre un autre visage de la colonisation qui est moins sympa, puisque comme vous le voyez, on retrouve notre gars en uniforme colonial. Sauf que là, ben bon, il était un petit peu autoritaire sur l'image de gauche, mais là, il est un peu plus quelque part. Ben, il se fait transporter par quatre noirs, qui, curieusement, n'ont pas l'air super contents d'être là. Allez savoir pourquoi. Et voilà, il se fait emmener, finalement, embarquer vers notre... Ben, j'imagine, vers notre civilisation. Ça a l'air sympa. Donc, effectivement, les deux points importants de ce cours, et ça fera donc nos deux grands chapitres, deux grandes idées principales, ça va être l'idée que c'est une république démocratique, mais c'est aussi une république coloniale. Et c'est vrai qu'il y a des contradictions entre les deux qui, quelque part, si ça avait été résolues, auraient sans doute permis que ça fonctionne bien, bien mieux.